Cette période a permis de conforter par notre présence extrêmement visible, notre efficacité et notre savoir-faire par la part de l'ensemble de nos bénévoles. Nous avons maintenu la distribution alimentaire sur l'ensemble de nos unités locales. Nous avons également créé sur Albi une distribution qui n'existait pas au préalable puisque l'épicerie sociale de l'Albi-Joua a fermé. Nous avons distribué plus de 16 tonnes d'alimentaire sous les trois mois et nous avons vu plus de 150 personnes à chaque distribution, trois jours par semaine. Nous avons également agrandi les marronnes, nous sommes passés de deux à six marronnes, dont une médicalisée le samedi. Nous avons livré plus de 2000 repas dans les hôtels où la préfecture avait décidé de loger les sans-abri. Nous avons également, pour trois jours chez vous bien entendu, fait plus de 5000 kilomètres et distribué, nous sommes allés chez 359 foyers, nous avons distribué 92 colis d'urgence à cette occasion. Nous avons également prêté du matériel, nous avons été présents partout où on nous l'a demandé, et en permanence avec efficacité. Aujourd'hui, notre problématique est de remotiver l'intégralité de nos bénévoles, qu'ils soient du secourisme, qu'ils soient du social, de les ramener tous, et bien sûr d'exploiter tout ce que nous avons rencontré pendant cette période pour qu'ils nous rejoignent. Également de préparer les élections, qui risquent d'être un peu compliquées par rapport aux problématiques de réélection des gens qui ont déjà passé leur mandat. Mais je crois que grâce à tout ce qui a été réalisé pendant toute cette période de Covid, et grâce à ce que ça a donné comme notoriété, comme résonance, nous devions avoir des solutions assez rapidement pour combler ces lacunes.